hey matelot ici défroid pour aujourd'hui le cinquième épisode de projet genesis saison 2 et du coup alors comme vous pouvez le voir là j'ai fait au pied de la tour quelques petits aménagements dont je ne suis pas tout à fait satisfaire je vous avoue alors oui pour vous dire un peu ce qui s'est passé entre temps j'ai mis un render distance un peu élevé bref on s'était arrêté la dernière fois sur le bas de la tour ici qui hop qui où je galérais un peu à trouver une comment ça s'appelle une forme intéressante donc je me suis dit comme j'avais dit à la fin de la vidéo que j'allais essayer avec des dômes ou ce genre de choses et au final j'ai trouvé ce truc là et j'en suis pas satisfait vraiment je trouve ça un peu maladroit donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais tout simplement me rattacher à ce que je vais fait sur la première la première alors oui alors on m'avait dit le speed peut-être il marche aussi je ne sais pas speed 5 et non les speed ne fonctionne pas peut-être sans le machin avec deux slash deux slash avec espace non bah voyez les gens on m'a dit plusieurs fois dans les commentaires mais le speed et le speed ne marche pas c'est comme ça ok donc voilà la première version de la tour que j'avais que j'avais fait en maquette qui était donc donc celle ci où j'avais fait la partie la grosse partie en vitre et la petite en en laine au final c'est l'inverse que j'ai fait et du coup j'avais mis un un bas comme ça dans le prolongement de la grosse partie un peu en arrondi au final je pense que c'est là dessus que ah oui alors ça du coup ça c'est l'espèce de secoupe que j'avais utilisé pour pouvoir faire le 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 dôme ici donc j'avais pris des morceaux de ce que je voulais je vais virer ça rapidement histoire que ça gêne plus et on va en fait dans cette vidéo du coup hop essayer de faire le bas de la tour et il a continué comme d'habitude et pas de souci j'ai un raider distance un peu élevé par contre mon pc un petit peu du mal enfin un petit peu du mal ça passe encore avec les shaders et tout mais pas de gaspillage de puissance inutile ça sert à rien donc voilà en gros ah oui alors du coup j'ai fait aussi quelques petites aménagements c'est à dire j'ai mis voilà les terrasses la forme du début des terrasses au niveau du toit parce qu'évidemment il y aura des terrasses sur le toit aussi un bien sûr et j'ai comblé aussi le trou qu'il y avait ici j'ai un petit peu aménagé cette partie là vu de faire j'ai affiné on va dire donc voilà hop j'avais donc cette espèce de dôme qui pourrait être utilisable mais il fait bien sombre ici aussi alors si j'enlève le shaders est-ce qu'il y voit mieux oui quand même d'accord donc ouais voilà le l'idée c'est c'était vraiment de faire des tests mais pour le coup je ne suis pas satisfait je vais virer ce truc là et on va faire un truc que que j'ai pensé que j'ai eu le temps de d'imaginer c'est à dire de de faire un peu plus comme les premiers tests qu'on avait fait c'est à dire avec un un truc en rond en fait à la base tout simplement qui ressemble davantage au truc que j'avais coupé à la base mais un peu plus arrondi c'est à dire que au lieu de partir sur uniquement des vitres je pense que je vais partir sur plutôt des trucs en blanc comme ça c'est à dire bas de la laine c'est vrai que j'utilise plutôt la laine parce que c'est c'est les habitudes de version beta bien sûr mais où je sais qu'on pourrait échanger là en stone clé ou aujourd'hui je pas un stone clé non en clé blanche mais bon voilà ça gêne pas plus que ça non plus faut pas déconner au pire on pourra changer plus tard tout voilà maintenant je vire ça à la main donc en fait je vais reprendre un peu les le modèle que j'avais fait sur l'autre map parce que j'ai fait une map spécialement pour pour les tests du de cette série ça je vous l'avais montré déjà cette map une petite flat map tranquillou plus qu'il est hop qu'est celle ci test flat voilà alors comme vous avez comme vous le voyez ici c'est c'est tout vitré en bleu mais ce que je vais essayer de de faire c'est de reprendre la même forme mais cette fois ci avec le prolongement du truc qui aura sur le côté comme vous le voyez ici j'ai mis des barrières en fait sur le côté de de la de la du modèle pour symboliser le fait que je vais essayer par ici de sur le côté du moins des bâtiments de mettre quelque chose en bois ou du moins quelque chose de végétaliser qui sera plutôt couleur bois l'idée ce sera de prolonger cette cette ce design là ce style là sur le côté du bâtiment pour à pour embrasser un peu l'ensemble pour enlacer plutôt l'ensemble du pied du bâtiment pour pouvoir avoir une cohérence dans la forme c'est à dire que ça ferait un une sorte de courbe qui prolongerait le long du bâtiment puis se prolonger sur le sol et repartirait tout le bas tout ça de manière courbée dans une seule courbe qui soit fluide ou du moins le plus fluide que possible je pense que c'est ça qu'on va faire donc du coup évidemment pour faire ça il va nous falloir déterminer quel style je mettre sur le côté des bâtiments ou alors je fais le pattern ouais je pense qu'on va plutôt faire comme ça d'ailleurs je vais dégager la forme principale de du pied un du bâtiment et après on fera les détails parce que comme ça au moins on aura parce que là c'est la forme générale de la tour et après on dégage la forme générale de la base et après on fait les styles vraiment détaillés je pense qu'on va voilà ça va pas être quelque chose trop que c'est pas quelque chose de trop insensé je vais prendre des repères déjà plutôt en rouge les repères ouais alors l'idée comment je pourrais prolonger la courbe en partant directement d'ici c'est genre un truc comme ça là boum boum c'est à dire je pars d'ici et je fais un peu le tour ou lors partir d'un à peu près du milieu si je me mets par rapport à ici est ce que la courbe là je peux pas la prolonger dans le visuel un peu comme ça on va essayer essayer c'est à dire que si je me mets là et que si je fais ça 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 2 1 2 3 1 2 3 4 5 est-ce que si c'est comme ça ça se prolonge un peu dans la courbe ça se prolonge mieux que tout à l'heure on a une espèce de quand je prolonge la souris comme ça au niveau du curseur on voit une espèce de prolongement qui casse un peu quand même je vais essayer d'affiner peut-être un davantage quitte à avoir un bloc de l'argent moins ouais je pense que c'est c'est assez intéressant dans le sens où faut pas oublier que je fais ça en rouge mais c'est pour les repères et normalement c'est en blanc donc ça fait une petite bosse quand même et bon je peux pas trop faire autrement donc j'essaie de faire une espèce de de courbure comme ça donc 2 alors c'est 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 s'il te plaît merci après je fais 10 1 1 2 3 4 5 ok allez on va faire ça 1 2 1 2 1 2 3 est ce qu'on arrive oh 1 2 3 4 5 6 parce que là vous voyez on est pile dans le prolongement du truc donc là on a 5 ici si là bas il y a 5 aussi c'est impeccable mais j'imagine que non 1 2 3 4 5 6 à un bloc près j'étais bon au niveau de ma courbure et en prenant une courbure au pif quoi ah intéressant intéressant limite si je prends donc une courbure de 5 à ce niveau là est ce que ça change est ce que c'est vraiment bizarre si je fais ça comme ça on va voir donc 2 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 1 et non il y a deux blocs de décalage par rapport à ici comment ça se fait donc là il ya 3 2 2 1 1 1 2 3 4 5 6 le 6 il est un bloc de décalage par rapport au machin ici donc là il ya un bloc de décalage donc normalement ça devrait être ici mais normalement ça ça ne ça justifie pas il ya encore un bloc de décalage quelque part ah oui effectivement dans l'ordre devrait avoir 2 2 1 ici si je dis pas de bêtises oui voilà donc c'est un décalage en largeur qu'il ya quelque part et combien 1 2 3 4 5 blocs de 1 et 1 2 3 4 ici de 1 d'accord donc c'est ici qu'il manque un bloc 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 1 2 1 1 et paf ça passe nickel évidemment ok donc est ce que ça fait quelque chose d'intéressant si on prolonge ça un petit peu en hauteur en largeur en tout ce qu'on veut si on projette ça un petit peu est ce qu'au niveau de la base du bâtiment on peut faire quelque chose d'intéressant avec je pense que oui c'est tout à fait possible ouais ok donc on va faire ça par morceau si tu veux wing allez alors là je vais essayer de prendre je peux plus remonter ah oui non évidemment j'ai changé de map donc je peux plus remonter dans ma dans mon chat bref alors qu'est ce que je voulais prendre pause 2 slash slash s'il te plaît pause 2 et maintenant move non pas move stack copie peut-être est besoin de faire une copie pour faire le stack je ne sais plus stack 10 ça fait beaucoup un peu ça fait beaucoup stack 10 on va faire 5 plutôt une hauteur de 5 comme ça ou alors essayer de trouver une forme un peu plus intéressante ouais non là ça fait peut-être on va faire une doux tiens vous savez quoi on va faire des tests encore une fois c'est pas comme si c'était habituel comment je sais pas du tout comment faire mon pied de tour ça c'est terrible j'essaie de faire une espèce de pente comme ça de je ne sais pas et je sais pas du tout je suis un peu perdu alors bon on va partir du milieu du truc ça fait 3 on laisse on va prendre le mieux comme ça on va prendre trop de hauteur histoire d'avoir un minimum de hauteur sous plafond est-ce que si on fait une courbe un peu comme ça ça fait pas terrible hein c'est à dire au niveau du milieu ici on a 3 blocs de haut plus 1 de décalage plus 2 et après un truc droit comme ça évidemment faut penser que ça sera pas ça va pas rester en rouge évidemment euh avec une espèce de disque à ce niveau là qui fait en rond ça paraît intéressant comme idée je ne sais pas j'en sais vraiment rien en plus donc je vais partir là dessus on va voir ce que ça va donner donc si je parle là dessus on va faire une espèce de d'arrondi comme ça voilà histoire de structurer un minimum je vais faire copier-coller de chaque côté parce que après j'ai un peu la flemme euh de de refaire et on arrive là dessus du coup ça ne marche pas parce qu'évidemment il faudrait que ça colle à ce niveau là les courbes ah ça me rappelle beaucoup la construction de bateaux cette histoire parce qu'il y a beaucoup de courbes comme ça dans ce goût là où on fait euh des tests euh un peu dans tous les sens ça y a beaucoup beaucoup dans la construction navale hein pour ceux qui connaissent ils pourront euh 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 me conforter ça fait pas des courbes intéressantes là je suis euh déçu ah bah attendez bon je vais combler un peu tout le vide histoire qu'on puisse euh y voir un peu plus clair euh c'est vraiment la la vidéo du test là alors là je savais que j'avais quelques idées pour faire des tours mais alors au niveau de du pied de la tour euh aucune idée alors oui du coup je vais pouvoir peut-être je vais pouvoir euh revoir un peu les 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 commentaires que vous avez mis lors des dernières vidéos alors la dernière en date à être sortie c'est l'épisode numéro 3 en fait euh qu'est-ce que j'en compte l'épisode numéro 2 voilà c'est l'épisode 2 où j'avais galéré avec euh avec la mise en place de la marina apparemment il y en a un d'entre vous big bubble big bubble ohlala attends attends il est impondensable bon bref euh où apparemment ça serait un peu comme le le fix water mais euh d'un point de vue euh des blocs par exemple je vais faire un truc comme ça un slash slash fil bloc bloc radius depth ok alors le fil apparemment ça marcherait comme les fix water mais avec des blocs fil bloc donc un euh radius 8 depth 1 aaaah c'est excellent aaaah effectivement ça aurait été beaucoup plus rapide avec cette commande là pour faire euh pour faire le le euh le le la marina ce truc là qui est un grand désert pour l'instant mais vous inquiétez pas j'ai quand même prévu quelques bateaux à venir euh notamment des yachts 3 piti yachts tout mignon enfin piti après tout tout relatif mais parce que évidemment moi ce que j'appelle petit c'est la taille du titanic donc forcément euh euh voilà j'en ai trouvé un ça sera celui que je voulais faire avec le prélude à la base mais au final je l'ai pas fait donc je vais le refaire ici c'est un yacht qui s'appelle le def des le attend alors est-ce que je vous spoil tout de suite ou est-ce que je vous laisse un petit peu euh ouais je vais teaser un petit peu donc voilà je vais vous préparer des yachts mais je vous dis pas tout de suite de quoi qu'il leur tourne oui je sais j'ai un français tout à fait euh magnifique hein mais apparemment mais toute façon c'est la réforme de l'orthographe en ce moment donc euh donc au pire euh je peux euh me permettre des écarts même à l'oral oui oui ça n'a aucun sens mais réforme d'orthographe que je trouve euh intéressante hein d'ailleurs il y en a plein qui râlent à cause de ça mais honnêtement moi ça m'arrange bien hop et pas que parce que je suis une grosse bouche en orthographe hein alors est-ce que si on a un truc un peu comme ça ça peut être sympatoche un dôme fait à la main finalement comme je l'avais dit au premier truc oui donc au final je fais tout sauf ce que j'avais tout sauf ce que je suis en train de raconter au pire hein on va s'en remettre euh oui donc euh oui donc il y a 3 yachts que j'ai prévu pour l'instant de faire hein tout simplement pour la série euh par contre des paquebots pour l'instant j'ai pas trop d'idées mais dont de panique ça va arriver enfin si j'ai euh si je sais où est-ce que je vais aller avec des paquebots mais euh je sais pas trop lequel lequel prendre encore voilà c'est plutôt celle le truc euh j'ai envie de ce truc là il m'énerve j'ai le gros truc rouge qui est un peu surélevé au niveau de l'avant là je vais l'enfoncer d'un bloc en fait de deux blocs plutôt mais et je vais voir ce que ça donne il faut penser que ça sera un mélange de vitres de blanc et euh de de mûr végétalisé un peu le toit hein à la place des trucs rouges ça sera plutôt euh de teintes bleues vert et blanche et vitrée voilà un certain mélange de ce truc là ou en bois pourquoi pas un prolongement en bois euh cette partie là en bois ah là ça me donne des idées tiens genre la base en blanc tu vois et tout le toit végétalisé en bois mais du coup il faudrait que ça soit plus droit peut-être ça sera plus logique et bien vous savez quoi il n'y a pas cinquante mille solutions pour savoir s'il y a un truc euh c'est intéressant c'est d'utiliser des petites maquettes voilà voilà donc on va dire que ça c'est notre machin euh pfff il est où ma hache magique slash copie slash copie alors déjà slash slash stack 5 on va faire un on va symboliser un pied comme ça un pied de de machin comme ça euh oui j'enlève les shaders pour construire quand même parce que c'est assez désagréable à moins qu'il y en a vraiment un qui soit euh ou il n'y ait pas le truc du flou peut-être les céus ils sont pas flou les céus je ne sais pas bon on va tester on va tester euh qu'est-ce que je voulais faire utiliser euh euh ouais ces machins comme ça donc faire un truc ah oui avec l'ombre c'est pas terrible euh bon on schématise hein pas ouais non avec les ombres c'est chiant c'est vraiment chiant donc je vais enlever un truc comme ça à peu près ouais euh admettons admettons je fais un truc comme ça donc de deux blocs de hauteur vite fait le tout recouvert par des trucs comme ça ah oui alors oui du coup forcément j'ai oublié de mettre la la cage d'ascenseur en plein milieu donc forcément ça va pas le faire ça va pas être accurate euh tant je corrige oula je suis en train de tout casser donc on va dire ça boum 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 ça dégage euh je vais vérifier un petit truc d'accord on est à 23 minutes de vidéo un peu plus donc faut pas que je traîne trop bref on a cette euh euh cette proposition là genre par exemple on fait une ouverture ici euh pfff ouverture comme ça peut-être de chaque côté avec euh de la feuillage tu vois est-ce que ça peut être intéressant ? ça peut être intéressant vu comme ça effectivement on va mettre quelques machins comme ça ouais alors ça fait dégueulasse parce qu'évidemment euh voilà oui je suis très précis quand je parle encore une fois hein bien sûr mais je fais des tests voilà je vais au moins finir ces tests là parce que c'est vrai que passer deux épisodes entiers enfin non pas entiers mais bah c'est un épisode entier euh euh pour trouver un truc dans ce bout là ça fait un peu chier au pire si j'arrive pas à trouver de bon design à la fin de cet épisode je pense que euh alors ça c'est quoi ? je pense que je ferais ça hors caméra hop replace 188 par 1 histoire d'avoir un bloc de référence on transforme ouais allez 35 boule sage replace 35 par 35 s'il te plaît voilà par 5 oui bon évidemment ça coupe le machin aussi mais tant pis et replace donc 1 par euh euh qu'est-ce que oui c'est ça 1 par 35 ou par euh ou juste ça on va dire 35 et donc oui ici aussi du coup faudrait et comment ça se fait que j'ai perdu ma hache magique et donc replace 35 par euh c'est combien là il dit du truc ? 188 ? 35 par 188 ? alors oui non c'est replace c'est pas du tout ça que je voulais faire je me suis trompé je m'ai trompé je m'ai trompé voilà donc c'est 5 uniquement évidemment parce que j'ai pas la bonne sélection je crois que je veux aller trop vite en fait et je fais n'importe quoi évidemment évidemment voilà euh du coup ça fait un truc bizarre euh euh l'idée c'était d'essayer de voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant avec un espèce de de bas un espèce de pied de bâtiment cylindrique euh mais avec un des murs en en béton et un toit végétalisé et un toit végétalisé ou l'inverse c'est-à-dire avec des des murs en bois et un un toit en en béton ou en vitre euh je pense que oui on va alterner vitre et béton voilà ce genre de choses ce genre de de joyeuseté ma foi allez et que par exemple on fasse tout un truc autour là évidemment je casse les choses parce qu'elles ne se mettent pas là où je veux euh ça a l'air plus intéressant comme ça évidemment euh je voudrais le faire en plus grand en fait la maquette donc bon on va essayer un truc comme ça euh sur le vrai projet on va voir je pense que je vais pas mal galérer au niveau de ce pied là parce que je ne sais pas du tout ce que je vais encore en foutre mais bon ça fait partie du jeu hein que voulez-vous voilà j'enlève ça rapido hop euh ah oui alors ça du coup ici il reste voilà l'idée ça sera de faire du coup des murs en cylindres euh euh peut-être hachés je ne sais pas trop ou en vitre je ne sais pas euh et après de de combler le trou ici je euh et je ne sais pas voilà je pour l'instant je 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 ne sais pas alors là bon je vais essayer d'augmenter un peu la taille du machin ici donc je vais faire copie hop et euh stack 5 pour augmenter de 2 donc ça fait 1 2 3 4 5 6 donc c'est pas ça bon ça a un truc en trop c'est pas bien grave pouf euh voilà donc après ce serait de faire des murs comme ça tout le long faire un truc qui recouvre un petit peu et après de tailler dedans pour donner une forme intéressante là je ne sais pas encore trop ce que je vais faire euh ça me gêne un petit peu on est à combien de vidéos je ne sais pas du tout hop d'accord bon je ne sais pas euh donc ok donc on a on a la demi heure passée donc je vais arrêter ici je vais faire ça dans le prochain épisode je pense je vais faire une forme générale et après on verra bien et on fera on commencera vraiment les détails peut-être le positionnement d'ailleurs le position je ne sais pas non les détails de la construction de ce de cette de cette tour du coup euh lors du prochain épisode c'est à dire on va vraiment commencer les les aménagements comme il faut et après ben on la positionnera histoire de pouvoir euh commencer à former la tronche que aura notre quartier alors il y a aussi un truc auquel j'ai pensé c'est qu'il faudra euh aménager une route devant les les buildings pour pouvoir euh circuler donc ici à ce niveau là ou sur le port je ne sais pas trop encore euh le truc c'est qu'à partir de là je ne sais pas trop comment je vais pouvoir me démerder pour que la route euh fasse quelque chose de cohérent en soi un espèce de rond point et que ça ça reparte après soit continuer la route ici sur des quais au dessus de la flotte et après repartir par l'arrière comme ça je ne sais pas je pense que je vais me contenter d'arrêter ici au début et après à la fin de de la construction du des immeubles on fera euh de l'aménagement de quartier je pense voilà pour le programme de ces futurs épisodes sur ce j'espère que ça vous aura plu malgré tout je vous souhaite un très bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine